Bonjour, comme convenu, je vous retrouve cette fois-ci pour vous faire un update de mes lectures de début du mois de janvier. Donc on va faire un petit détour par les quelques livres que j'ai lus et deux artbooks que je souhaite vous présenter. Alors, d'abord un livre que j'avais lu le mois dernier mais que je n'ai pas voulu vous montrer dans ma vidéo précédente parce que je ne voulais pas que la vidéo soit trop longue. Il s'agit du livre de Merlin de Catherine Keno et Bruce Serrault. Donc Bruce Serrault, vous savez, mon illustrateur préféré. Et donc j'ai enfin lu ce livre que j'avais depuis très longtemps qui est édité au Vendée Savanne. Alors ça raconte tout simplement l'histoire de Merlin depuis son enfance, depuis la naissance des légendes, donc que ce soit celle du VIe ou celle du XIIe siècle. On découvre toute sa vie, les sorts, les personnages qu'il rencontre, comment il rencontre Arthur et Luther Pendragon, les chevaliers de la table ronde, Viviane, Morgane et tout ce monde, le druidisme également, jusqu'à son emprisonnement éternel par Viviane. Voilà, moi j'ai adoré cette histoire, c'est vraiment au cœur des légendes Arthuriennes, c'était juste somptueux, surtout avec de très très belles illustrations. Donc voilà, moi je vous ai déjà dit, je suis absolument fan de cet illustrateur, je trouve qu'il fait toujours de très très beaux dessins. Cet artbook est juste magnifique, comme vous pouvez le voir en fait, c'est crayonné toujours derrière les textes, donc on a vraiment une immersion complète dans l'univers de Merlin. Donc je vais vous montrer quelques photos, voilà. C'est très instructif, je pense que c'est un livre qu'on peut lire plusieurs fois, parce que forcément on ne peut pas se rappeler de tout ce qui est indiqué ici. Et voilà, c'est un livre que je recommande à tous les fans de Merlin, tous les fans de Brosséliande, et tous ceux qui aiment les artbooks, bien évidemment. Et je voulais quand même vous montrer, il faudrait que je la retrouve, l'illustration qui m'a fait craquer la première fois que j'ai découvert cet illustrateur, c'était lors d'une exposition en Bretagne, dans la forêt de Brosséliande, dans le château de Comper, et il y avait pas mal de ces tableaux, et donc on était allés là-bas comme ça pour visiter. Et au début de l'expo, au début du château, on rentrait juste avant de prendre des escaliers dans une salle, il me semble, et je suis tombée sur ce dessin-là. Voilà, et en taille réelle, et je suis tombée complètement amoureuse. Je l'ai trouvée magnifique au niveau des couleurs, au niveau de ce qu'elle dégageait. Et depuis, je n'ai cessé de suivre les sorties que Brossé refusait dans ses livres. C'est dédicace, si je peux aller le voir, j'y vais à chaque fois, et j'espère le revoir d'ailleurs très bientôt pour lui faire dédicacer le dernier livre que j'ai acquis de lui. Voilà. Ensuite, on reste dans les airbooks. J'ai lu un livre de Benjamin Lacombe, c'est un auteur dont j'ai entendu beaucoup parler, notamment par Harmonie, celle qui m'a conseillé d'emprunter Ondine aux éditions Alba Michel Genèse, avec une couverture magnifique. Ça raconte la légende d'Ondine, cette petite fée de l'eau, son histoire d'amour avec un chevalier, et comment ça s'est terminé. Mais malheureusement, c'est assez tragique, c'est assez sombre, les dessins sont très jolis. Il y a un système de calques, comme vous pouvez voir ici, qui permet de s'immerger encore plus dans l'histoire de cette nymphe. Et voilà. Alors, c'est un conte, forcément, ça ne dure pas très longtemps, ça fait 32 pages. Je vous montre également celle-ci qui m'avait beaucoup plu. Ça se lit très vite, et puis c'est tiré des légendes déjà connues sur le personnage. C'est vrai que je ne sais pas si j'avais déjà lu l'histoire sur elle, mais j'ai bien aimé, mais je n'ai pas été non plus transcendée par la plume, par le genre. Les contes, ce n'est pas quelque chose que je lis très souvent. Donc voilà, c'est peut-être aussi pour ça, mais j'ai passé un agréable moment. Ensuite, on va s'attaquer au livre. Alors dernièrement, j'ai terminé « Marie Poppins » de Pamela Linnan Traverse. Donc « Marie Poppins », c'est un film de Disney que j'ai adoré et que j'adore toujours autant aujourd'hui, que j'ai regardé des dizaines et des dizaines de fois. Et j'avais regardé l'année dernière également dans « L'ombre de Marie », donc le film qui raconte l'histoire de Pamela Linnan Traverse et de comment elle a accepté de vendre ses droits d'auteur à Disney pour en faire un film. Alors, « Marie Poppins », le livre, on est loin du film. Totalement, « Marie Poppins » ici, elle n'est pas aussi agréable, elle n'est pas aussi souriante, elle n'est pas aussi adorable que la Marie du film. Là, elle est hautaine, elle est assez susceptible et elle est très stricte. Mais elle a ce côté magique qui fait qu'on passe quand même des bons moments avec elle et on voit très bien que les enfants, donc Jen, Michael et les bébés, donc John et Barbara, qui ne sont pas dans le film, l'apprécient énormément. Donc Marie, elle vient pour le temps de rétablir un petit peu une situation, le temps d'éduquer ses enfants, qui au final ne sont pas très mal polis. Et voilà, il va leur arriver plein d'aventures. En fait, un chapitre représente une aventure, donc ça peut être un peu décousu, il n'y a pas vraiment de fil conducteur, si ce n'est les aventures de Marie Poppins. Et on pourrait aussi penser qu'un chapitre représenterait une histoire d'un petit conte, quoi. Il y a souvent des bonnes morales. C'est bien écrit, c'est un livre qui, lorsqu'il était sorti, qui, donc dans les années 30, en 1934, avait eu énormément de succès. Et là, j'ai été particulièrement touchée par une nouvelle, donc celle sur John et Barbara, donc les petits jumeaux, qui sont nourrissons et qui ont à ce moment-là la capacité de parler au vent, parler aux oiseaux, parler à tout ce qui nous entoure. Et en fait, l'oiseau prévient les enfants que dans quelques mois, quand ils auront atteint une autre maturité, ils ne pourront plus leur parler, ils ne les entendront plus. Et voilà, donc ça représente les moments. Ils commencent vraiment eux-mêmes à dire des mots dans notre langage. Et j'ai trouvé ces contes très jolis, très nostalgiques. Et voilà, c'était tout tendre. Après, il y a plusieurs histoires qui m'ont plu, donc on retrouve quand même des histoires parallèles au film Disney. Heureusement, on retrouve le personnage, l'oncle de Marie, qui rigole et qui s'envoie en l'air tellement il rigole. On retrouve Bébert et ses tableaux. On retrouve la dame aux oiseaux. Évidemment, M. Banks qui est assez froid et puis qui est très avare et radin et qui pense qu'à ses sous. Et Mme Banks qui est toujours débordée par toute l'organisation qu'elle doit faire. Donc, c'était assez sympa. C'est vrai que je m'attendais quand même un peu à mieux. Je vous avoue que j'étais légèrement déçue. Mais j'ai quand même passé un très bon moment. Ensuite, j'ai démarré l'année, parce que je ne vous les présente pas du tout dans l'ordre, avec Gravure d'argent, le tome 0 des Sœurs de la Ligne de Yasmine Gellmourne. Un livre que j'avais eu gratuitement lors de l'offre de Livre Acheté, un livre au fer. Et que j'avais laissé traîner depuis, je crois, 4 ans. Si je ne dis pas de bêtises, ça doit bien faire ça. Et donc là, je l'ai mis dans ma paille d'hiver pour un peu dépoussiérer cette pile à lire. Et j'ai adoré. J'ai trouvé ça super bien. En fait, en 100 pages, l'auteur arrive à nous donner l'eau à la bouche pour découvrir plus son univers sur ses sœurs. Donc, ils sont moitié humaines, moitié faillées, qui vivent sur un monde parallèle à la Terre. On découvre une mission que Camille, donc l'une des sœurs, doit accomplir. C'est-à-dire qu'elle doit retrouver un meurtrier. Elle travaille pour le gouvernement des faillées. Et voilà, elle va être en mission. Lors de sa mission, elle va rencontrer un homme. Si je ne me trompe pas, qui s'appelle Trillian, qui apparemment va devenir l'homme de sa vie dans les tomes à venir. Et voilà, donc on découvre elle, on découvre un petit peu les sœurs, on découvre le père, on découvre un petit peu certaines caractéristiques des faillées. C'est-à-dire qu'ils ont un besoin assez fort de se défouler d'un point de vue sexuel. Elles ont des pouvoirs magiques. Et apparemment, il y a tout un gouvernement qui est mis en place et qui m'a l'air aussi assez intéressant à découvrir. Donc je pense que je continuerai la saga. Peut-être que je lirai le tome 1 en février, je verrai selon la motivation. Enfin, j'ai lu un e-book avec Claire et Ingrid. C'était le tome 8 de Marcy Thompson. Donc le dernier tome qui est paru en décembre aux éditions Brajlon, qui s'appelle La faille de la nuit. Et j'ai passé un très bon moment. Alors le tome 7, je l'avais lu en décembre, j'avais eu un coup de cœur. Le tome 8, j'ai trouvé au début qu'il était un peu moins rythmé, un peu plus lent au niveau de l'action. Là, on découvre l'ex-femme d'Adam, dont j'ai oublié le prénom, qui demande à la meute de la protéger contre son ex qui est assez violent et qui la menace. Et donc évidemment, Adam accepte bien sûr au nom de la meute et au nom du fait que ce soit son ex-femme qui l'a aimée et que c'est également la mère de sa fille Jess. Et donc, elle va intégrer la meute le temps de résoudre cette affaire. Le problème, c'est que personne, dans tous les membres de la meute, personne ne trouve d'informations sur cet ex qui apparemment est totalement inconnu. On ne sait pas qui c'est, on ne sait pas ce qu'il veut. Pourtant, on suit un petit peu ses dommages collatéraux puisqu'il a mis feu à l'ancienne maison de cette femme. Enfin voilà, on voit qu'il est très dangereux. Merci. En parallèle, essaye également d'avoir des informations. Et d'un autre côté, elle se fait alpaguer par, je ne sais plus son nom, décidément, j'ai oublié les prénoms de l'histoire, par un seigneur faillé, un seigneur gris en fait, qui veut récupérer la fameuse canne. Et le problème, c'est que Merci l'a transmise à un de ses ancêtres, si je peux dire ça comme ça, et qu'elle va un petit peu avoir du mal à la retrouver, à la récupérer. Et en plus, elle a un temps précis pour rendre cette canne à ce seigneur. Donc, c'est un temps où il y a quand même crescendo, il y a de la tension qui arrive. Et au fur et à mesure, c'est vrai qu'il y a tout qui s'enchaîne. Là, Patricia Briggs, elle nous envoie un petit peu dans une mythologie exotique. C'était très intéressant, ça c'est ce qui m'a beaucoup plu. J'ai beaucoup aimé, évidemment, les combats de la fin. Et on retrouve vraiment tous les personnages caractéristiques à l'univers de Marcy Thompson. Donc, les failles, les métamorphes, les loups-garous, évidemment, les vampires. Et à peu près, voilà. Et les nouvelles créatures de ce tome-là dont je me tairai les mains. Donc, voilà. Merci Thompson, c'est un univers que j'aime de plus en plus. Et j'espère qu'elle nous sortira très prochainement le tome 9. Je sais qu'en attendant, j'ai d'autres sagas belles à lire. Notamment, j'aimerais commencer Urog. Et il y a le tome 4 d'Aphelom et Omega qui doit sortir aux US en mars. Donc, j'espère qu'il sortira très vite derrière en France. Et si vous ne connaissez pas encore Merci Thompson, je vous la recommande. C'est vraiment une très, très, très bonne saga d'Urban Fantasy avec des loups-goups. J'ai deux lectures en cours. Donc, la première, il s'agit du Secret de Gilles de Pierre Grimbert aux éditions Gélu. Donc, c'est un livre que j'ai depuis très longtemps. Pour tout vous dire, j'avais repris ma lecture il y a plus de 4 ans maintenant. On m'avait conseillé ce livre-là. Je l'avais acheté et je n'avais pas encore trop remis le nez dans la fantasy. J'avais eu énormément de mal parce que c'est quand même assez complexe. Mais c'est super bien. Aujourd'hui, je le relis. A l'époque, je l'ai abandonné. J'avais même revendu le livre 2 et je regrette aujourd'hui. Parce que là, je sens que ça va être une très, 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 très belle lecture. En fait, juste pour l'histoire, c'est l'histoire de 6 héritiers d'une légende qui vont devoir se réunir parce qu'ils se font traquer par des prêtres Zou. Donc, c'est le prêtre qui donne un culte à la déesse Zouia. Donc, voilà. Et ils vont devoir se retrouver sur l'île sur lesquelles leurs ancêtres s'étaient donné rendez-vous pour découvrir des trésors. Pour l'instant, on ne sait pas du tout ce que c'est puisque c'est vraiment l'arrêt par les héritiers qui, eux-mêmes, n'en savent pas plus. Il y a eu des décennies et des décennies de générations qui sont passées entre deux. Et voilà. Donc, on va découvrir un petit peu le secret de G. Le nom porte bien son nom. Et pour l'instant, j'aime beaucoup parce qu'on découvre vraiment tous ces petits groupes d'héritiers qui essaient de se retrouver, qui sont très méfiants. On découvre leur histoire, leur particularité. Et c'est de la très bonne fantaisie, très bien écrite par un auteur français qui, apparemment, à l'époque, n'avait que 27 ans lorsqu'il a commencé à écrire ses cycles. Ensuite, je lis. Donc, ça, on a commencé dimanche soir et on va vraiment lui mettre une claque. Et encore, dommage que Coco travaille la journée parce que c'est long d'attendre le soir, mais c'est tellement, tellement, tellement génial. Ça, c'est le premier coup de cœur de l'année. Et il s'agit des étoiles de Noce Edge, le tome de rivalité de Sophie Jomain. Oh, c'est l'édition Rebelle. Ça faisait quelques mois que je voulais le lire. Finalement, Coco, là-dessus, me dit, attends-moi, je vais lire avec toi. Donc, ça dit, on s'est calés. Et c'est que du bonheur. Et je suis comme une adolescente. Quand je le lis, c'est d'habitude, c'est Simone Elkeles qui me fait cet effet-là. Et là, Sophie Jomain, elle maîtrise les sentiments à perfection. Et je suis à fond dans l'histoire d'Anna Elkeles. J'adore, ça se passe en Écosse. Les régions qu'elle décrit sont magnifiques. Ça se déroule à Sainte-Androuse. Donc, le fameux parcours pour ceux qui suivent un peu le golf, qui est régulièrement dans les jeux ou dans les concours de golf, bien évidemment. Au bord de la mer, elle nous emmène un peu à Édimbourg. Elle nous emmène à Wix. Elle nous emmène dans plein d'endroits différents. Au bord des lacs, c'est génial. Le côté voyage, l'histoire d'amour, la mythologie qui est encore plus étoffée dans ce temps-là. Je suis fan. Je suis vraiment, vraiment fan. Et j'ai énormément du mal à le lâcher. Sachant que là, on n'est pas loin de la moitié. On l'a commencé donc avant-hier. On va le poursuivre ce soir. À mon avis, demain, il est terminé. Et ensuite, la lecture que je pense commencer là, dans quelques minutes, il s'agit de Beautiful Disaster de Jenny McGuire aux éditions Gélus. Donc, c'est un livre qu'on m'avait recommandé, notamment Lissou, qui m'en avait beaucoup parlé. Et en fait, là, j'ai vu la vidéo de Nin tout à l'heure. Et elle en parle. Et elle m'a vraiment donné envie de le sortir. Et puis, vu que j'ai besoin de lecture légère et de romance, ça fait toujours du bien. Ben voilà, j'ai envie de le sortir. Donc, c'est de la nuit adulte. Voilà, je pense. Je ne vous en dis pas plus parce que je ne sais même pas de quoi ça parle. Je n'ai pas lu le derrière. Je sais juste qu'apparemment, c'est bien. Mais que c'est possible, il me semble, que Abby puisse m'énerver parce qu'elle a l'air d'être assez hésitante sur ses décisions. Voilà, c'est tout. Cette fois-ci, je vous laisse. Je vous souhaite de très belles lectures. Et je vous dis à très vite pour un prochain update.